Pour plusieurs travailleuses du sexe qui vivaient déjà dans l'isolement, l'arrivée de la COVID-19 a occasionné de nombreux obstacles. Elles se sont appauvries aussi, les femmes, durant le temps de la pandémie. Et aussi, elles sont devenues plus craintives, moins sortir, entraînaient de moins sortir de moins de fois, pas d'occasion de socialiser aussi. Durant le confinement, la Maison de Marthe, un centre pour les survivantes de la prostitution à Québec, a remarqué une hausse des demandes d'aide. On a eu des appels de femmes qui disaient, c'est un bon moment pour changer parce que je veux être en sécurité, parce que leur vie était plus en danger encore en période de pandémie, parce qu'ils risquaient d'attraper la COVID aussi. Dès janvier, six travailleuses du sexe qui s'engagent à sortir de la prostitution pourront intégrer le premier centre d'hébergement spécialisé du Québec, situé dans la Maison de Marthe, une ressource qui n'existait pas lorsque cette ancienne escorte a choisi de quitter l'industrie du sexe il y a un peu plus de quatre ans. C'est important pour la femme surtout. C'est important pour les prochaines générations à venir, pour nos enfants, nos petits-enfants. Moi, personnellement, je pense que ça arrive à point. Le simple fait d'avoir un endroit sécuritaire où vivre durant trois à six mois peut tout changer dans la transition des femmes. J'espère pour ceux-là, genre qui veulent vraiment s'épargner des traumatismes. Les participantes auront accès à de nombreuses ressources durant leur séjour, comme des ateliers et des formations, avec un but très précis. De redonner du pouvoir aux femmes, redonner confiance à ces femmes-là aussi, qu'elles se reconstruisent, qu'elles se... au niveau de la santé physique, la santé mentale aussi. Ce projet de maison d'hébergement aura pris trois années à se concrétiser. Et lorsque l'organisme aura fait ses preuves en matière d'hébergement spécialisé, son plus grand souhait sera de devenir une référence. On souhaiterait pouvoir déployer un genre de concept comme le nôtre à travers le Québec et à travers le Canada. Ici Audrey Paris, Radio-Canada, Québec.